Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose le plugin Responsive Nav, un plugin JavaScript sans dépendance. Il utilise CSS3, fonctionne avec tous les principaux navigateurs, y compris selon la documentation sur le site, et Internet Explorer 6, ce que je n'ai pas testé. Donc il s'agit d'un menu placé à gauche, très simple à installer, il est responsable et tactile, conçu pour les écrans d'ordinateur de bureau, tablette, alors tablette selon une certaine résolution, moi d'après mes tests. Et smartphone sans aucun problème. Non bien sûr, smartphone, bon bien, c'est tactile. Alors vous vous rendez sur la page d'accueil du site, vous trouverez le lien à la suite de la vidéo. Si vous avez toutes les explications concernant ce plugin, une petite démo, ce que nous avons vu chez moi en local. D'ailleurs, vous pouvez vous servir de cette démo pour tester sur votre smartphone, sur votre smartphone, voire votre tablette. Il y a quelques instructions pour l'installation. Les options que vous pouvez modifier dans le JavaScript. Vous cliquez ici afin de vous rendre sur GitHub. Vous téléchargez tout le paquet. Oui, car c'est un gros paquet. Une fois décompressé, voilà ce que vous trouverez dans l'archive. Vous créez un répertoire que j'ai appelé menu responsive left. J'ai créé un répertoire CSS, JS et un index. Tout en bas, vous allez trouver le fichier JS minifié. En développement, je vous conseille plutôt de prendre ce que j'ai fait moi, non minifié, donc responsive nav.js tout simplement. Vous avez le fichier CSS uniquement du menu. Ça ne tient pas compte du style de la page. Vous cliquez sur démo. Sur ce répertoire. Bon, j'aurais pu créer un répertoire IMG pour images. Mais enfin bon, dans le répertoire CSS, j'ai mis les deux images et le style, mais qui comprend aussi celui-là. Il comprend aussi la présentation, donc la page CSS. Et vous pouvez éditer l'index, bien sûr. Je n'ai que d'en créer un. Et le JS, ce que je vous ai montré au début, je l'ai placé ici. J'ai créé un autre fichier là. On en reparlera dans quelques instants. Là, normalement, vous êtes prêt. C'est de l'index. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Moi, j'ai créé une nouvelle page. Ce n'est pas la même. Si vous téléchargez la vidéo, vous vous en rendrez compte. J'ai un peu épuré pour la vidéo. Et vous mettez la feuille de style qui est devant le répertoire CSS. Dans le répertoire JS, vous mettez le responsif nav.js. Vous avez votre menu. Ce qui nous intéresse pour son fonctionnement, c'est la classe nav.collab. L'attribut rôle pour la valeur navigation. Concernent. Alors, je vous mettrai le lien aussi. C'est intéressant. Utiliser les rôles à rien. Cela permet aux personnes en situation de handicap de se repérer dans le document. Par exemple, le header, s'il y a eu un changement. Contente ou main pour le contenu. Le footer, etc. Alors, pour ce faire, on rajoute. Alors, j'ai fait le test. Mais enfin, pour la vidéo, je ne le fais pas. Car il faut que je fasse quelques modifications. Ça assombrit la vidéo. Bon, par exemple, ici, vous voyez. Dans le header, l'on rajoute entre crochets. L'attribut rôle. Bon, ici, c'est bannère. À la place de ce qui est normalement, ce que vous connaissez. Donc, bannère, background, etc. Il a mis un exemple. Et le CSS. Bon, allez. On va regarder vite fait. Voilà, dans le header. Vous voyez ici. Vous avez donc cet attribut rajouté entre crochets. Je vais ouvrir l'inspecteur. Rôle bannère. Alors, vous voyez. On retrouve là dans le CSS. Vous regardez ici. Et je vais modifier ici. Voilà. Vous n'aurez qu'à faire l'essai. Ça vaut le coup de comprendre cela. Et surtout, pour les personnes handicapées, c'est à utiliser. Ça, c'est vu. Je reviens donc sur mon index. Alors, là, la partie navigation. Ensuite, ça, c'est le CSS pour la présentation. Ici, il y a une classe intro pour cette police-là. Et puis là, je n'en ai pas mis assez. Je vais rajouter. Ce qui me fait une page un peu plus remplie. Normalement, entre les balises Javascript, vous placez, si vous vous basez sur l'index que vous allez retrouver dans l'archive, vous placez donc vous placez cela, ce code, ici. Étant donné que, normalement, vous n'avez pas qu'une seule page, moi, je pense qu'il vaut mieux regrouper en faisant comme cela. Vous créez un fichier dans le répertoire JIS. Vous l'appelez comme vous voulez. Je l'ai appelé appgjs. Et vous collez, comme je viens de vous le montrer, vous mettez ce code qui correspond ici à la navigation. Pour la partie HTML, c'est vu. Vers la ligne 143, vous avez les options que je vous ai montrées sur la page d'accueil du site qui propose ce plugin. Vous regardez ici. Et au niveau du CSS, j'ai dû faire quelques petites modifications alors vous descendez assez bas. J'ai modifié le font size. Il s'agit de cette gaufrette, là. Et puis de la croix pour fermer. Moi, j'ai modifié le font size en le mettant en bold. Là, il était en normal. J'ai rajouté, donc là, c'était 28 pixels. J'ai mis à 48. Et de la même manière, j'ai mis 38 au lieu de 24. Vous vous repèderez, donc, par rapport à mes vidéos lorsque vous ferez vos essais tranquillement chez vous. C'est une petite présentation. J'espère qu'elle vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.